Le Roar ! TV ! Salut bande de merde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à chier ! Je suis votre hôte Karl Catalyseur, mais vous pouvez également m'appeler par mes initiales... Kaka ! J'adore cette blague ! On se plaint souvent que ce qu'on mange, c'est de la merde ! Et bah je vais vous prouver avec les différents plats que je vais présenter, que la Kantoche au final, c'est pas si moche ! Et comme McDo, ça peut passer pour du gastro ! Vous avez décidé de faire un dîner avec des plats à chier, que vous êtes coprophages ? Alors tu trouveras sûrement ton bonheur dans les 5 délices gastronomiques qui vont suivre ! Black Ivory Coffee ! Saviez-vous que Dumbo ne savait pas que voler ? Il est également capable de chier l'un des cafés les plus chers du monde ! Appelé Black Ivory Coffee, cette délicatesse thaïlandaise sort tout droit de son cul ! Puisqu'il s'agit de graines de café arabica mangées par l'éléphant qu'il n'a pu digérer ! Donnez une idée, c'est un peu comme vous, avec le maïs que vous retrouvez dans vos toilettes après un bon repas ! Mais ça doit avoir un goût de merde, vous vous dites ! Ha ! J'aurais bien voulu ! Ça aurait été digne de Pierro Manzini ! Si vous voyez pas de qui je parle, allez faire un tour sur ma vidéo précédente, elle est super d'ailleurs ! Mais pour en revenir au sujet du goût, selon les testeurs, le café n'aurait aucune sensation fécale, aucune odeur ! Mais plutôt une note chocolatée, épicée, voire même de tabac ou de cuir, avec une petite touche d'herbe et de cerise, et tout cela sans la moindre amertume habituelle des cafés traditionnels ! C'est ça, ça, que j'adore ! Pour produire un kilo de café, il faut que l'animal ait ingéré l'équivalent de 33 kilos de graines ! Soit 50 dollars la tasse, putain ! C'est sûr, grand-mère sait faire un bon café ! J'espère que c'est pas comme ça qu'elle faisait fermenter son café, grand-mère ! Le Tangs in Dun ! Restons en Asie, où il existe une tradition bien dégueu ! Ici, oubliez les insectes fruits, les calamars qui se bouffent vivants, et autres plats exotiques ! Si vous voulez vraiment passer pour des fins gourmets, amateurs de plats traditionnels typiques, Alors foncez dans la région de Tsing-Chung-T, Tsing-Chung-T, en Chine ! Vous pourrez y déguster des Tangs in Dun, des œufs garçons, semés pleins de protéines et de nutriments, et tout simplement des œufs cuits dans un bouillon fait à partir d'urine. Oui, vous avez bien entendu, des œufs cuits dans de la pisse ! Mais pas n'importe quelle pisse ! Celle d'enfants de moins de 10 ans, des garçons de préférence, et vierges ! Eh ben, c'est pas en Thaïlande qui risquait de la trouver, leur urine d'enfants vierges ! Pour la récolter, ils font tout simplement le tour des écoles. Ben, comme les Thaïlandais pour remplir leur stock d'enfants, quoi ! Les Chinois jurent sur les bienfaits de ces œufs, qui sont censés réduire la température corporelle, améliorer la circulation sanguine et revigorer. Le plat est tellement apprécié dans cette région, qu'il fut inscrit au patrimoine culturel immatériel depuis 2008 ! Des œufs cuits dans de la pisse, merde ! Patrimoine culturel, putain ! Putain, la cuisine locale doit être vraiment dégueulasse pour que ces œufs à la pisse passent dans le patrimoine culturel, bordel ! Bon, un plat facile à préparer, vous me direz, a priori. Puisqu'il faut demander juste à un môme de pisser dans sa casserole, on y balance ses œufs, et hop, c'est parti ! À la coque ou dur, ça, c'est vous qui choisissez ! Et quelques minutes plus tard, vous pouvez déguster votre œuf à la pisse, avec un petit café à la merde ! Oh ! Ça me donne faim, tout ça ! Le limite. Généralement, quand on dit qu'on a mangé de la merde, c'est pas un compliment. Eh bah, pas au Groenland ! Les ressources alimentaires pouvant être tellement rares dans le coin, dû au climat assez rude du pays, que les habitants ont dû faire avec ce qu'ils avaient sous la main. En l'occurrence, ici, on parle de cailloux, de sable... Ah ! Ah, mais non, je t'éconne ! Vous avez oublié le thème de l'émission, « On coissait des plats de merde ! » Et plus précisément, des excréments d'oiseaux ! « Ah, j'en éprouve du plaisir ! » Donc, je disais des excréments de piaf, plus précisément, de l'acopède alpin, une sorte de poulet des grands froids. Bref, la mère de cette volaille est récupérée par les autochtones, qui la cuisent ensuite dans de l'huile rance de phoque. Ils y ajoutent de la viande de volaille, de la viande de phoque, enfin, on s'en fout, même de chiens s'ils veulent, tant que ce soit pré-mâché et recraché directement dans la casserole. Finalement, un peu comme font certains serveurs, peut-être des Groenlandais qui tentent de partager leur culture. Sinon, je vous ai déjà dit qu'il fallait partager cette vidéo ? Ouais, bah je leur dis, partage cette vidéo ! Loupi ! Généralement, quand on pense à des plats de merde, on pense au McDo, au Quick, Pizza Hut, à des plats préparés, des produits prêts à consommer, riches en sucre, ce genre de merde, quoi. Oh, tout ça, c'est bien loin de la spécialité thaïlandaise que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit tout simplement d'une soupe à la merde ! Plus précisément, d'une soupe d'intestin de bœuf non nettoyé. Cela signifie qu'on y trouve encore les restes de ce que la bête a mangé, à différentes étapes de digestion. Intestin est cuit pour que les entrailles deviennent bien bien liquides, puis on le découpe en deux pour le laisser sortir son jus. Mais c'est de la mœuf ! Concrètement, du jus de merde ! Et il paraît qu'elle aurait véritablement le goût de merde ! Bah ouais, tu m'étonnes ! Parce qu'au final, ça risque une diarrhée, putain ! On fait bouffer une diarrhée, bordel ! Ce monde est génial ! Entre l'autre qui vend sa merde en conserve, le café à la merde, les œufs à la pisse et la soupe à la diarrhée, mais vous imaginez la gueule de l'épicerie que je pourrais ouvrir ! The NASA Mierloi Alors si ces plats vous ont donné envie de vomir plutôt que de l'appétit, c'est que vous n'êtes pas prêts pour le futur. Depuis quelques années déjà, la célèbre agent NASA tente de développer des plats qui ne seraient pas chers en énergie à produire. Comme vous pouvez l'imaginer, des voyages dans l'espace peuvent être très très longs. Et quoi de plus écolo, durable et facile à produire à bord d'un vaisseau spatial, que les excréments de son équipage ! Et la NASA développe un appareil capable de recycler la merde humaine en plats comestibles ! Principe ? Extraire les nutriments essentiels non digérés se trouvant dans nos excréments pour les recycler en pâtes alimentaires. Et on peut dire que les scientifiques sont sur la bonne voie ! Notamment grâce à une bactérie qui rendrait cette transformation possible. Perso, je pense que mettre l'assiette sous les fesses serait plus rapide. Mais en même temps, je ne suis pas ingénieur de la NASA ! Mais avant d'en arriver là, sachez déjà que les astronautes actuels consomment déjà une partie de leurs déchets corporels. Et ouais ! C'est ça, ça, que j'adore ! Puisqu'à bord des navettes, on peut déjà déguster certaines boissons à base d'urines et de transpiration humaine et animale. Là, puisque les souris sont incluses dans le processus ! Ah, vous voyez Star Trek sous un nouvel angle maintenant ! Hâte de voir le jour où le caca sera inclus dans le menu ! Ce sera un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité ! Et vous saurez enfin ce que c'est de manger de la merde ! Littéralement ! Voilà ! C'est enfin la fin de cette vidéo de merde ! Oh putain ! J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour votre prochain dîner ! Ah ! Au moins là, vos invités n'auront pas tort en déclarant qu'ils auront mangé de la merde ! N'hésitez pas à partager cette merde avec vos amis et à mettre un pouce bleu ! Pourquoi y'a pas de pouce marron d'ailleurs ? Et si vous connaissez d'autres plats ou boissons faites à partir d'excréments ou autre truc dégueulasse, laissez un commentaire ! Je les testerai volontiers ! Sur ce, faut que j'aille démouler un cake ! Alors, je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501